Quelle semaine ! Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que j'en suis et une bonne nouvelle, je retourne voler très bientôt. Alors je vais vous expliquer tout ça. Bienvenue à bord. Si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, je disais que je retournais à l'école pour réapprendre à voler donc c'est un petit peu le contenu de cette vidéo mais juste avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière mise à jour sur ma vie personnelle qui était sûrement début décembre. Si on se rencontre pour la première fois, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vole au-dessus du Pacifique mais je suis québécois et toutes les semaines je vous parle un petit peu de transport aérien il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne donc je vous invite à aller regarder les playlists si vous aimez des vidéos sur le milieu du transport aérien ou si vous espérez un jour devenir agent de bord ou chef de cabine ou steward ou test de l'air comme on est en France n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça encourage la chaîne à être un peu plus visible sur Youtube et puis moi ça me fait très plaisir de voir aussi que je fais cette vidéo pour de plus en plus de gens parce que je l'ai fait pour vous, je n'ai pas besoin de me raconter ma vie à moi-même. Alors petite historique, on va revenir là où on s'en est arrêté donc bon, il y a un an, il y a tout juste un an à peu près la Covid a commencé là où on était dans ma compagnie aérienne, il y a un an avant le début de la Covid sur le long courrier uniquement il y avait 1800 agents de bord en comprenant les chefs de cabine et ce qu'on appelle les juniors qui sont les hôtesses de l'air et steward. Au mois de juin, on a énormément écrémé, ça a pris du temps parce qu'on ne peut pas laisser les gens aller comme ça il faut passer à travers les contrats et il y a beaucoup de choses à mettre en place donc on a déjà écrémé beaucoup de gens, moi je pensais partir mais j'ai gardé mon boulot j'étais très chanceux sauf qu'au mois de septembre, on a dit on va devoir encore écrémé et là malheureusement, ça se fait par séniorité, par date d'ancienneté et moi je n'avais pas assez d'ancienneté. C'est fait que le 7 décembre, j'ai perdu mon emploi donc je me suis retrouvé sans emploi, on m'a donné mon solde de tout compte et puis mon 4% comme on dit au Québec et puis je me suis retrouvé sans rien. Ça c'était le 7 décembre. Le 8 décembre, j'ai reçu un appel de la chef de tous les équipages qui me connaît bien et qui m'a dit écoute Victor je sais que tu es capable de faire pas mal d'autres choses que d'être juste chef de cabine notre équipe médicale aura besoin éventuellement de tes talents. Alors l'équipe médicale, vous allez me dire que c'est une compagnie aérienne. Oui, dans beaucoup de compagnies aériennes en tout cas les grandes compagnies aériennes vous avez un service médical. Ce n'est pas juste pour aller voir un médecin si jamais on commence à tousser. Leur boulot avant la Covid, ça n'a pas mal changé depuis mais ça va être tout ce qui va être organiser le retour des employés qui ont été arrêtés pour des congés maladie. Ça va être de travailler avec les équipes qui s'occupent des passagers qui peuvent être handicapés ou lorsqu'on a des brancards à ramener. Mais ça peut être aussi de travailler avec les équipes de médecins par téléphone qui nous assistent lorsqu'on est à bord mettre en place les processus et puis, chose un peu moins rigolote mais on doit le faire évidemment ça va être des tests de drogue qui sont complètement inopinés. Je m'excuse, parfois il peut y avoir un peu de bruit c'est parce que l'immeuble d'à côté fait des travaux sur la structure et des fois vous entendez la personne c'est que je m'arrête de filmer mais je ne m'arrêterai pas au milieu d'une phrase pour eux. Évidemment depuis l'arrivée de la Covid la charge de travail de l'équipe médicale a énormément changé puisqu'on parle beaucoup de tests de tous les équipages, des pilotes et puis aussi de tout ce qui est de l'isolation de changement de niveau d'alerte est-ce qu'on peut rester chez nous est-ce qu'on a le droit de sortir il y a énormément de choses qui ont été mis en place et donc les pauvres ils ont fait comme ils n'ont pu mais ils ne s'en sortent pas. Moi j'ai dit si c'est pour répondre aux emails des médecins moi ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse il m'a dit non non tu vas pouvoir sûrement gérer des projets. Alors petit background quand on a eu notre premier confinement et que j'ai même si je travaillais pour la compagnie mais on ne volait pas moi en attendant je me suis occupé en travaillant dans un hôtel de quarantaine en fait c'est le seul hôtel de quarantaine qu'on a à l'époque dans le pays et puis j'étais responsable de sites je commençais pour faire l'administration et après trois semaines on m'a mis responsable de tout le site. Donc j'ai un petit peu de connaissance pas sur le milieu médical mais plus sur le côté administratif de tout ce qui va être autour de la Covid les tests et les choses comme ça. Donc j'ai rencontré le médecin j'ai dit ce que j'étais capable de faire il m'a dit quelles sont les choses sur lesquelles il a besoin d'aide et puis on s'est mis d'accord il m'a dit écoute on t'envoie un contrat dans la semaine qui vient sauf que là on était rendu mi-décembre et puis lui il est parti en vacances et puis les ressources humaines ont fermé pendant le temps des fêtes donc résultat ce contrat il est arrivé le 12 janvier sauf que le 3 janvier la compagnie a dit hey nous notre réseau domestique est en train d'augmenter énormément on a besoin de plus d'agents de bord on a déjà rappelé tout le monde pour les gens qui avaient perdu leur emploi et j'ai eu un poste de chef de cabine et j'ai eu ce poste de chef de cabine la veille d'avoir reçu mon contrat médical je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je vais avec les médecins ou est-ce que je retourne voler ? Alors j'en ai parlé et puis on m'a dit écoute est-ce que tu veux faire les deux ça nous arrangerait ? Je me suis dit oui pourquoi pas ce qui fait que ce que je vais faire c'est que je travaille en fait depuis le 10 janvier 11 janvier je travaille comme chef de projet pour l'équipe médicale mais à partir de dans deux semaines en fait je vais aussi voler en général 4 à 5 jours par mois donc je vais pouvoir les aider puis si à un moment il y a vraiment besoin de plus d'aide et bien ils vont me donner plus de vols et puis je relâcherai un peu de temps sur mon boulot de project management de chargé de projet Petite chose importante à savoir sur ma compagnie c'est que nous d'habitude on ne vole que sur une seule flotte c'est-à-dire que dans ma compagnie on a des Airbus 320 la famille 320 qui va être utilisé sur le réseau domestique et sur le réseau moyen courrier et puis sur le long courrier on utilise le Dreamliner le Boeing 787 et puis on a aussi des Boeing 777 mais qui sont tous dans le désert rangés en pré-retraite on va dire donc moi j'ai été quelqu'un qui voyageait sur le 787 je n'ai jamais travaillé sur le 320 et puis là pour aller sur le 320 pour être chef de cabine et même agent de bord il faut que je fasse un cours de conversion et là j'ai beaucoup de respect pour mes collègues des compagnies qui sont formées sur plusieurs types d'avions je sais qu'Air France vous faites du long courrier vous êtes formé sur plusieurs machines il y a des Airbus 330 vous avez des 787 des 777 etc Air Canada c'est la même chose vous êtes même formé sur à peu près tout ce qui peut voler donc dans mon cas il va falloir que j'apprenne l'Airbus et ça a commencé jeudi dernier aujourd'hui on est mercredi donc ça a commencé il y a une semaine le cours dure 5 jours et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour chacune des journées jour 1 donc c'était jeudi dernier d'abord une petite introduction il faut savoir que dans ma compagnie on a 4 versions d'Airbus 320 en fait on a un Airbus 321 Neo qui est la dernière version avec un moteur qui permet d'une nouvelle génération qui permet de voler sur les plus longues distances et puis on a des 320 Neo qui sont à peu près les mêmes sauf que c'est un peu plus petit et puis on a aussi des 320 CEO qui est la Current Engine Option et donc ce sont les plus vieux appareils et là on a deux versions on a une version qui en sert pour le réseau domestique et une version pour le réseau international évidemment chacun de ces avions ont été acheté à des moments différents ils ont différentes technologies différents équipements à l'intérieur et même si de l'extérieur un 320 ça ressemble beaucoup un 320 il faut avoir un œil expert pour voir la différence je peux vous dire qu'à l'intérieur c'est très 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 différent la manière de gérer les équipements etc. donc on a commencé avec le 321 le plus gros avion la différence c'est que cet avion est plus long et il y a une porte de plus d'habitude vous avez la porte 1 à l'avant vous avez la porte 2 nous on a seulement une seule issue au niveau des ailes enfin de chaque côté donc on a deux issues au niveau des ailes c'est la porte 2 après on a la porte 3 qui est une vraie porte avec un agent de bord qui est assis là-bas puis la porte 4 qui se trouve au fond de l'avion donc c'est un petit peu différent parce que l'agent de bord qui va se trouver à la porte 3 doit gérer les deux portes tout seul d'habitude vous avez un agent de bord par porte là il n'y en a que un mais pour deux portes donc on a vu un petit peu toutes ces différences comment opérer ces portes les portes d'Airbus sont très différentes des portes des Boeing et puis moi je suis quelqu'un qui a besoin de voir visuellement de toucher de faire des choses mes équipements sur mes Boeing je les connais par cœur parce que quand on va faire nos vérifications d'équipement je vais mettre mon doigt sur toutes les choses je vais aller toucher le manomètre de la bouteille d'oxygène ou de l'extincteur pour vérifier que l'aiguille est bien en bon endroit je vais aller déplacer les gants anti-feu je vais les bouger un petit peu aussi pour voir s'il n'y a rien de caché en dessous donc moi j'ai toujours l'habitude de toucher les choses et comme ça après ça vient de routine je fais les choses dans le même ordre et c'est dans l'automatisme j'ai quand même ma checklist avec moi sauf que là je devrais prendre 4 avions qui ont tous des configurations différentes des emplacements d'équipement qui sont très différents les uns des autres mais qui se ressemblent si on me dit que les bouteilles d'oxygène se trouvent dans le coffre à bagages au-dessus de la rangée 1 ABC c'est très bien mais sur l'autre avion ça ne va pas être des bouteilles d'oxygène ça va être des extincteurs par exemple mais visuellement moi ça ressemble toujours à la rangée 1 ABC donc il faut que je change d'avion dans ma tête très facilement ça ça a été le gros challenge donc première journée 3.21 on apprend un petit peu comment ça fonctionne sur cette flotte parce qu'on va faire du domestique on va faire des fois 4 à 6 vols dans la journée chose que nous on ne fait jamais maximum qu'on avait c'était 2 et bien souvent c'est 1 parce qu'on allait au Japon aux Etats-Unis etc donc c'était un long vol donc c'était quelque chose de différent aussi on va changer d'avion dans la journée on peut commencer sur 3.21 puis après on se retrouve sur un 3.20 d'une version puis un troisième vol dans la journée ça peut être encore sur un autre appareil donc c'est une gymnastique sur laquelle on n'est pas habitué deuxième jour on va parler du 3.20 NEO qui est pas mal similaire au 3.21 si ce n'est qu'il n'a pas cette porte 3 mais on va apprendre un petit peu les différences et on va apprendre à utiliser la porte donc on a une fausse porte en fait c'est une vraie porte mais simplement trois rangées de sièges des hublots la porte parce qu'on appelle ça un trainer pour la formation et puis on va commencer à jouer avec comment ouvrir l'extérieur comment ouvrir l'intérieur comment l'armée la désarmée etc et le lendemain on avait un examen sur comment utiliser la porte est-ce qu'on sait bien l'utiliser donc moi je vous l'ai dit j'ai besoin de faire les choses visuellement et les toucher donc je me suis fait une fausse porte sur la porte d'entrée à la maison et voilà à quoi elle ressemble donc vous avez des post-it qui disent un petit peu quelles sont les procédures les choses que je dois dire et faire et puis vous avez même une petite flamme do not remove before flight qui me permet qu'on a toujours sur les portes d'airbus donc j'ai enlevé j'ai mis un petit crochet et puis je la mets sur le côté lorsque j'arme ou je désarme ma porte ça peut paraître un peu stupide mais je sais que c'est de la manière où j'apprends le mieux donc on a eu le module porte j'ai passé j'ai eu l'examen c'était très bien troisième jour donc on a eu samedi dimanche moi j'étais un petit peu à l'avance je révisais mes équipements mais ce que je me rendais compte c'est que dès que je changeais d'avion j'oubliais ce qu'il y avait dans l'avion d'avant j'arrivais pas à faire le switch parce que je sais que j'ai pas encore touché les choses je les ai pas vues physiquement j'ai juste vu des photos donc ça reste très très abstrait troisième jour c'était lundi on a parlé d'un autre version du 320 qui est notre version domestique alors c'est un avion qui n'est pas aussi moderne mais que c'est pas le plus vieux et donc il y a des petites différences par exemple sur celui-ci il n'y a pas de radeau de sauvetage puisqu'on ne vole pas au-dessus de l'eau c'est des très très courtes distances donc les portes n'ont pas tous ces équipements il y a le toboggan mais il n'y a pas de radeau de sauvetage certains équipements n'existent pas et certains équipements sont d'une ancienne génération et donc vont fonctionner différemment les vérifications qu'on doit faire vont être différents par exemple les extincteurs ce n'est pas les mêmes modèles et puis je vous dirais la technologie en cabine n'est pas la toute dernière qu'on a sur les NEO donc c'est quand même un écran avec la gestion des choses mais ce n'est pas aussi moderne que ce qu'on avait donc les menus sont un petit peu différents et les vérifications sont différentes mardi on est passé à la dernière version de notre avion donc c'est le 320 CO donc le Current Engine Option en fait c'est l'ancien modèle des moteurs mais qui nous servait pour le réseau international on a juste deux avions dans la flotte de cette version là qui devaient partir mais avec la Covid ça a été retardé et on les utilise aussi sur le réseau domestique donc juste pour être amené à voler dessus et donc là je vous dirais que ceux-là ce sont vraiment des vieux avions le système d'avertissement n'a pas de prise USB il y a la prise mais elle n'est pas connectée à rien du tout pour nous les équipements c'est plus des boutons plutôt que des écrans donc c'est vraiment une autre manière de faire les choses et il y a des procédures qui sont différentes les procédures d'accès au cockpit sont différentes parce que c'est pas géré de la même manière les niveaux de sécurité sont différents donc c'est à chaque fois à réapprendre un nouvel appareil même si de dehors ça ressemble à la même chose ils sont quand même différents et puis pour chacun d'entre eux et c'est là où moi j'ai plus de faiblesse c'est les équipements les emplacements des équipements sont à des endroits différents et ça devient très très mélangeant il n'y a pas la même logique on a aussi vu comment on opérait nos portes en cas de situation d'urgence donc on a dans notre simulateur la possibilité de faire apparaître des flammes sur les hublots ou alors la mer ou on peut faire apparaître une forêt donc est-ce que c'est sécuritaire d'ouvrir la porte est-ce que si c'est pas sécuritaire on va désarmer une porte pour pas que le toboggan s'ouvre parce que une fois que la porte ouverte et que le toboggan s'est déployé on ne peut plus refermer la porte pendant un certain temps donc s'il y a du feu la fumée pourrait rentrer en cabine et pourrait aggraver la situation pour l'évacuation donc on doit voir un petit peu tous ces scénarios et on a fait on a pratiqué en plus l'avantage pour notre faux 321 c'est qu'on a une fausse cabine donc là on peut vraiment jouer à l'intérieur à faire les passagers etc on peut se mettre à crier quand on voit qu'il y a des flammes etc donc on s'amuse mais on apprend aussi et puis à tour de rôle on est chef de cabine agent de bord on prend les différentes positions dernier jour jour numéro 5 aujourd'hui mercredi ça a commencé à 8h ce matin je dirais que j'ai pas beaucoup dormi l'année dernière j'ai dû dormir 3h parce que même si j'ai révisé tous les jours et toute la fin de semaine je pense que samedi et dimanche chaque jour j'ai dû réviser pendant au moins 5h mes équipements continuent à être mélangés donc je me mets sur un avion j'apprends le 320 Néo par exemple c'est parfait je 100% je me teste avec des applications qui font des petites cartes flash ça me dit tel placard qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur moi je dis oui j'ai dit ça je vérifie c'est bien ce que j'ai dit ça passe à la carte suivante et dans un ordre aléatoire donc c'est parfait je finis le 320 Néo je me mets au 320 domestique là je me souviens plus de rien j'apprends le 320 domestique mais je retourne au 320 Néo et là c'est lui qui est complètement mélangé parce que j'arrive pas à faire le switch je sais qu'une fois à bord ça va être plus facile mais pour le moment ça a pris bien de la misère et ça m'a pas mal stressé pour ça j'ai très peu dormi et mon chat m'a pas beaucoup aidé non plus à beaucoup dormir donc aujourd'hui journée d'examen on a commencé avec les équipements on a demandé mon groupe a demandé à se débarrasser de ça parce que c'est ce qui stressait tout le monde donc on a fait nos équipements c'est 40 questions et on doit avoir 90% de bonnes réponses donc on peut pas se permettre de faire beaucoup d'erreurs ensuite en petite pause on a eu le deuxième examen qui était surtout ce qui était de procédure d'urgence donc là ça va être en cas de feu qu'est-ce que tu fais est-ce que la porte est utilisable est-ce qu'elle n'est pas donc en cas d'amérissage en cas d'atterrissage urgence ou alors il y a un paquet de situations en fait et on a ce qu'on appelle l'autre drills donc les choses que l'on doit dire les choses que l'on doit faire les choses qu'on doit crier on va pas inventer les criers on doit les faire tous ensemble et on doit dire exactement la même chose donc l'examen là-dessus ça ça va parce que ça reste très similaire les procédures sont les mêmes d'un avion à l'autre il y a des petits changements mais ça reste très similaire à ce qu'on se connaissait troisième examen on continue cette fois-ci c'était sur les procédures générales de l'Airbus donc comment est-ce qu'on fait ceci est-ce que parce que nous par exemple sur le réseau domestique et international sur l'Airbus il y a nos agents de bord qui pendant l'embarquement n'est plus à bord mais qui va aider les agents d'embarquement donc comment ça se passe donc pour les débarquements aussi on perd un agent de bord qui va être quelque part ailleurs pour aider donc c'est un petit peu tout ce qui est procédure par rapport à cet avion que ce soit pour l'opération mais aussi les procédures générales et puis pour tous ces examens c'est la même chose c'est 90% de passage et puis il y avait ou 20 ou 30 questions dernier examen de la journée celui-ci se fait avec un autre agent de bord et les trois formateurs on est dans le mock-up dans la fausse cabine et puis c'est là ils vont nous redonner les situations d'urgence donc on ne sait pas ce qui va nous arriver on est assis moi j'étais chef de cabine à la rangée 1 donc à porte 1 gauche et puis j'avais une hôtesse de l'air qui était à la porte 3 et puis à un moment on voit les flammes apparaître et puis on atterrit donc on entend boum 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 on dit ça y est on a atterri donc qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit dire et puis on a les formateurs qui nous scrutent vérifier qu'on fait bien les bons gestes dans le bon ordre qu'on dise les bonnes choses qu'on n'oublie pas de vérifier des choses et qu'on prenne les bons équipements avec nous lorsqu'on va évacuer l'avion ça une fois de plus c'est pas mal similaire à ce que j'avais fait sur les autres appareils mais il y a quand même des variations étant donné que là avec la porte 3 aussi on avait deux à gérer j'ai passé j'ai passé tous mes examens j'ai eu un examen j'ai eu 90% et les autres j'ai eu 100% donc mes études ont fonctionné mais je vous dirais que j'ai vraiment pas beaucoup dormi je voulais faire cette vidéo avant d'aller prendre une sieste parce que là maintenant il est 3h de l'après-midi je viens de rentrer à la maison je vais faire la vidéo parce que si je m'endors après je vais me réveiller trop tard et j'aurai moins le goût de la faire donc j'espère que ça vous a intéressé de savoir un petit peu comment ça se passe une conversion d'un appareil à l'autre certaines compagnies fonctionnent différemment chaque compagnie décide comment elles font je pense que nous à long terme on va sûrement mélanger les mots longs et moyens courriers et cours courriers parce que cours et moyens on est déjà ensemble et tout en une seule équipe ça donne plus de flexibilité mais il y a aussi des contraintes de contrat donc c'est quelque chose d'assez compliqué en attendant maintenant la preuve chaîne est à pour moi donc j'ai ma certification je vais avoir deux vols de coaching parce que je suis sur un nouvel avion donc deux vols où je vais être chef de cabine je vais avoir quelqu'un avec moi un formateur qui va me poser un paquet de questions pour la journée mais l'avantage c'est que c'est du coaching si je n'ai pas les réponses il va me guider vers les réponses et puis le troisième journée en fait c'est pas un vol à chaque fois c'est une journée donc j'ai une journée où j'ai quatre vols une autre journée où j'ai je pense quatre vols aussi et puis la troisième journée là c'est juste de vol là c'est là où je vais être certifié donc là il va me reposer les questions mais là c'est à moi de donner absolument 100% de toutes les réponses il faut que je passe donc je crois qu'on a à peu près 80 entre 70 et 80 questions à laquelle on va passer mais certaines fois il va simplement m'observer voir si je fais les choses comme je dois le faire et donc après là je serai complètement certifié et j'ai le droit d'opérer l'Airbus 320 donc je suis assez content de retrouver mes ailes et de pouvoir voler mais je suis content aussi d'apprendre de nouvelles choses sur la compagnie la semaine dernière je travaillais beaucoup avec tout ce qui était équipe juridique parce qu'on va rédiger un contrat avec un hôtel donc il y a des choses très très intéressantes puis j'en apprends donc je dirais que c'est un peu le monde idéal je combine les deux rôles je continue à voler mais je fais aussi des choses en amont et puis je suis une ressource aussi pour les agents de bord parce que dès qu'ils ont des questions ils peuvent venir vers moi j'espère que cette vidéo vous a plu c'est bien sans arrêter de faire du bruit on se retrouve la semaine prochaine si vous avez des questions un petit peu je sais que j'ai pris du retard sur Youtube pour répondre aux commentaires je dirais que le mois et demi dernier entre le nouveau rôle le chargé projet et puis maintenant cette formation depuis une semaine j'ai pas eu beaucoup beaucoup de temps à moi j'essaie de donner un petit peu de temps à mon petit chat que j'ai depuis six semaines mais si vous avez des questions posez-les et puis dès que je vais avoir un moment je vais me mettre à répondre je suis aussi sur Instagram pour me retrouver là-bas et puis sur ce passez une bonne semaine et à bientôt salut